Laurent Nicolin, vous étiez déjà dirigeant en 2000-2001 au MHSC, mais vous accédez au poste de président délégué fin 2004. Donc ça fait 10-15 ans, vous avez connu la morosité de la Ligue 2, un retour en Ligue 1, des sauvetages miraculeux à différents étages, un titre de champion, la Champions League et des lendemains de fête à gérer. Ça fait beaucoup un peu de temps, non ? Oui, je ne sais pas si ça fait beaucoup un peu de temps, après j'espère que ça continuera à faire beaucoup un peu de temps sur les 10 prochaines années. Après la chose, ce qui est bien, c'est comment on peut relativiser en ayant passé par des mauvais moments. Donc on va dire qu'on apprécie les bons et puis on a toujours une certaine retenue parce qu'ayant passé des moments un peu plus compliqués, on sait relativiser qu'on passe des bons. Après, si on peut continuer à pérenniser le club en Ligue 1 et faire encore des belles aventures, ça va être, c'est quand même une bonne chose. Vous avez grandi avec le club puisque vous êtes un peu plus âgé que lui. Mais est-ce que ce que vous avez vécu en tant que dirigeant est un résumé ou un condensé de l'histoire du club et de ses 40 ans ? Je ne sais pas si c'est l'histoire de la paillade. Après, c'est mon histoire, moi, en tant que dirigeant de la paillade. Après, mon histoire de moi en tant que fils du président et ayant grandi à un âge un peu parallèle avec le club, oui et non. Après, on essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, on essaye de construire quelque chose, on essaye de faire des choses bien pour que le club ait les meilleurs résultats possibles et que les gens soient heureux de voir Montpellier qui gagne le week-end. Après, rien n'est une fin en soi. Après, c'est vrai qu'il y a des belles aventures. Ça a été une belle aventure la montée, c'était une belle aventure la finale de la Coupe de la Ligue, ça a été une belle aventure d'être champion de France. Et ça a été, même si ça a été compliqué, une belle aventure de faire la Ligue des champions. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est toujours une belle aventure d'être en première division et d'essayer de construire et pérenniser le club en première division. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui vous a poussé à vous investir dans le club ? Ce qui vous a donné envie de mettre votre pierre à l'édifice comme dirigeant ? Je ne sais pas ce qui a déclenché. Après, ce jour-là, j'aurais peut-être mieux fait de me casser la jambe et de rester à faire les poubelles tous les jours. Après, moi, c'est mon club. J'ai grandi, j'ai joué, j'ai porté des couleurs, j'ai porté le maillot. Moi, je me suis entraîné à la paillade des mercredis après-midi et lundi soir. Là, maintenant, il n'y a plus rien, malheureusement. J'espère qu'il y aura de nouveau quelque chose. Moi, sur les terrains en terre, à la paillade. Donc, moi, le club, je l'ai à moi. Après, on va dire qu'il y a eu une opportunité parce qu'à un moment, il y avait peut-être un manque au niveau administratif. Il manquait quelqu'un au niveau administratif il y a quelques années. Et bon, je m'utilisais d'avoir donné un petit coup de main et essayer d'avancer les choses au moins sur le niveau administratif du club quand on n'était pas très, très bien. Donc voilà, après, on va dire que les choses se sont mises petit à petit en place. Et puis, c'est vrai que ça va faire... Je crois que ça fait 15 ans ou 16 ans maintenant. Ça va commencer à faire. Ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'un jour, le président Louis-Nicolin vous a dit « Bon, fiston, il faudrait que tu t'impliques dans le club désormais » ou « Laurent, j'ai besoin de toi au club. » Non, non, mon père, il n'est pas dans le style 2. C'est plus à nous de faire les choses. Après, lui, il redise que ces choses sont bien ou pas. Donc, non, non, ça s'est fait naturellement parce qu'il y avait un manque au niveau administratif au club. Donc, j'ai essayé, moi, d'apporter quelque chose à mon petit niveau et essayer de faire bouger un peu les choses. Mais c'est vrai que ça a été des périodes compliquées avec quelques saisons en Ligue 1 pas faciles. Et puis, 5 ans, 5 ans, on a envie de monter, redescendre, monter. Et les 5 ans en Ligue 2 qui ont été enrichissants sur le plan humain parce que tu galères un peu, donc tu essayes de faire les choses. Mais c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident. Vous étiez depuis tout petit aux premières loges pour vivre les différentes métamorphoses que le club a connues. Est-ce que quand vous arrivez dans les années 2000 au MHSC, vous avez un paquet d'idées, l'envie de soulever des montagnes, mais sans forcément avoir les moyens de le faire ? Est-ce qu'il y a un paquet d'envies et d'idées qui ont été, pas mis au placard, mais ressorties du tiroir disant une fois que le club est remonté en Ligue 1 en 2009 ? Après, on va dire qu'on a quand même plus de moyens financiers dès qu'à partir du moment où on est en Ligue 1, on a plus de moyens financiers. Puis c'est vrai que nous, on est descendu en Ligue 2 à l'époque où les droits télé avaient doublé. Donc nous, on était toujours en retard d'une guerre et on se retrouvait où on descend l'année où les droits télé augmentent. Donc ça faisait un peu râler. Donc après, malgré tout, il y avait un encadrement avec moi assez jeune, donc à peu près de mon âge ou plus ou moins. Après, les idées, on en avait beaucoup. Après, il fallait les mettre en place. Et c'est vrai qu'il a fallu tout reconstruire avec n'ayant plus de boutique, n'ayant rien du tout. Donc voilà, la réussite, quelque part, on peut appeler ça une réussite. Pour moi, ce n'est pas une réussite parce que pour moi, c'est naturel. Mais c'est vrai que tu te retrouves maintenant avec deux boutiques, avec un centre d'entraînement tout neuf, avec des installations dignes d'un grand club européen. Donc on va dire que quelque part... Et puis de l'argent dans les caisses aussi. Ça, ce n'est pas négigable non plus. Parce qu'il a toujours manqué beaucoup d'argent. Et toujours, il fallait aller au masque, qu'émander de l'argent au président. Donc ce n'était jamais une chose facile. Donc voilà, la réussite, elle est là. Après, on ne déteint pas la vérité. On ne fait pas que des bonnes choses. Bien au contraire. Mais au moins, on essaye de faire au mieux possible pour le club et au moins pérenniser le club sur les quelques années qui viennent. Quand le club a retrouvé la Ligue 1 en 2009, l'idée, c'était qu'ils deviennent indépendants financièrement du groupe Nicolain et que Louis-Nicolain n'est plus à faire le pompier de service ou le mécène quand il fallait combler les trous dans le budget ? Déjà, l'idée, c'était de faire un budget. Et si on ne gagnait pas d'argent, au moins, de ne pas en perdre. Et de ne pas obliger le président à remettre de l'argent qu'il faut en mettre. Donc voilà, on va dire que les premières années ont été, vu les résultats sportifs de la très bonne première saison, ont permis de gagner de l'argent et d'équilibrer beaucoup de comptes. Et puis après, il fallait reconstruire, il fallait rouvrir une boutique ce qu'on n'avait pas et refaire petit à petit, essayer de faire un club de Ligue 1 et de créer un club structuré. Ce qui n'était pas trop le cas. Auriez-vous pensé vivre tout ce que vous avez vécu entre 2004 et 2015, un soir de défaite en 2007 à Créteil, quand le spectre du national se faisait de plus en plus grandissant ? Vous aviez la tête au fond du saut à ce moment-là ? Là, on n'était pas au fond du saut. Là, on était dans un trou et on ne voyait pas le sommet. Parce que le soir de Créteil, ça a été une de mes pires soirées en tant que président. Parce que là, tu te dis qu'il n'y a rien pour toi. Tu as ton capitaine qui marque un but, qu'il veut le faire esprit, il n'y arrive pas. Tu te retrouves avec 6 points de retard ou 9 points, je ne sais plus, sur Créteil. 9 points, je crois. Et tu te dis, là, on est mort. On est mort. Et là, tu te commences à arriver le lundi, à préparer un budget national avec une structure qui est quand même conséquente. Donc, c'est vrai que tu as mal à la tête. Donc, c'est pour ça qu'après, quand il y a les bonnes choses, tu les savoures. Mais il faut toujours relativiser parce qu'il faut savoir d'où on vient. Et vu les périodes compliquées, on sait d'où on vient. Enfin, moi, je sais d'où je viens. C'est pour ça qu'on ne s'enflamme pas. Je ne me suis jamais enflammé, même quand on était champion ou même quand on est terminé les 5e de Ligue 1. Mais c'est vrai que c'est des soirées où tu as mal à la tête et tu te demandes qu'est-ce que tu fous là. Et après, oui, même à se dire où est ton niveau, est-ce que tu es capable d'eux, est-ce que tu arrives à gérer les hommes, est-ce que tu arrives à gérer un club. Où tu te dis, bon, on n'est pas au niveau. Enfin, je ne suis pas au niveau. Donc, c'est des remises en question. C'est du travail sur soi-même et avec qui tu travailles aussi au quotidien. Donc, c'est des périodes compliquées. Des périodes très compliquées. C'est vrai que l'après-créteil a été pas évident à vivre. Mais bon, après, comme tout, quand tu perds un match, c'est jamais évident. Donc, après, il faut se relever, il faut positiver, il faut avancer. Parce qu'au sport de haut niveau, notamment le football, si tu ne comprends pas qu'un week-end tu gagnes, un week-end tu perds et un week-end tu fais match 1 et que ça tourne, c'est sûr que si tu crois que tu gagnes que tous les matchs, tu n'es pas bien. Donc, après, vu mon âge avancé, on va dire que tu relativises beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où les défaites sont plus facilement avalées que ce qui était à une certaine époque. Et tu es un peu moins désagréable avec les gens qui sont autour de toi parce que tu évolues. Mais bon, c'est vrai que je n'aime pas la défaite. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Que représente le MHC aujourd'hui dans votre vie de tous les jours en termes de temps et d'investissement personnel ? Ça représente beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Après, j'essaie de jongler entre la société et le club. Même si le club, plus ça va, plus il me prend du temps et il me laisse de moins en moins dans la société. Même si j'essaie d'en faire le maximum parce que c'est quand même quelque chose qui est très important aussi pour moi et pour la famille et pour mon père. Donc, non, après, j'essaie de faire ce que je peux, comme je peux, quand je peux. Après, je ne vais pas dire que je travaille 24 heures sur 24 parce que ça serait loin de là. Parce que quand même, il y en a qui disent qu'il travaille 24 heures sur 24, je ne sais pas ce qui brale. Mais bon, on essaie de faire le maximum pour faire grandir le club et travailler et être présent au club pour prendre des décisions. Après, c'est vrai que quand tu vois une autre structure administrative maintenant et ce qui était il y a 7 ou 8 ans, je veux dire, on en faisait beaucoup peut-être. Moi, personnellement, je faisais beaucoup plus il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, on est un peu plus structuré, un peu plus encadré. Donc, on va dire, c'est quand même... Moi, j'aime bien déléguer et faire confiance aux gens. Donc, après, on travaille en faisant confiance aux gens et on est bien structuré, même si certains aimeraient qu'on soit toujours un peu plus. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on est bien structuré et puis on avance doucement. Quelles sont les premières bribes de souvenirs que vous avez de la paillade ? Ça remonte à quand ? La première bribes de souvenirs, c'est moi petit, c'est le bengalo à coller au stade de la Mosson. C'est moi, les matchs de samedi après-midi où ma mère me laissait en haut, tout en haut. Pour le problème, c'est que pour les gens, pour certains, c'est difficilement explicable. C'est le mercredi après-midi, elle est mangée à la café de casino, mon steak frites avec ma mère et mon frère. Après, l'entraînement de foot, c'est... C'est les premiers matchs. J'ai des souvenirs brefs. Après, j'étais jeune, donc c'est être avec mon père en voiture, faire les déplacements, faire la petite tribune, la présidentielle qui était une toute petite tribune, qui est un peu celle qui a s'abatté maintenant. C'est la butte, c'est les buvettes où mon frère donnait un coup de main à ma mère pour vendre des canettes de coca ou faire les sandwiches. Après, c'est plein de souvenirs qui te reviennent comme ça. Après, c'est vrai que c'est des journées, des journées entières à la paillade, que ce soit le mercredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. Ouais, c'est une autre période, une autre époque. Donc, mes souvenirs sont à la fois vagues et précis. Mais c'est vrai que c'est le stade, quand tu le vois maintenant et quand tu le vois au tout début, c'est sûr que c'est une planète, le stade en 40 ans a une évolution grandissante. Est-ce que vous êtes un paillade nostalgique ? Moi, je suis nostalgique de rien dans la vie. Il ne faut pas être nostalgique de rien. Dans la vie, il faut avancer, il faut aller tout droit. Après, se servir de ce qui s'est passé avant pour ne pas faire la même connerie et essayer de progresser. Et bien sûr, toujours regarder avec un œil bienveillant ce qui s'est passé avant. Après, tu peux être toujours nostalgique. Mais bon, de toute façon, tu grandis, tu avances dans l'âge et il n'y a pas de place à être nostalgique de quoi que ce soit. Moi, je suis nostalgique de rien du tout. On avance et l'année prochaine sera une autre année. Puis l'année d'après, puis voilà. Après, il y a des bons moments, il faut les garder. Mais non, non, il faut être positif et avancer. Sinon, tu restes chez toi et tu penses toujours à ce qui s'est passé avant. Mais bon, au bout d'un moment, il faut grandir et avancer. Donc, non, non, nostalgique. Au-delà de ça, vous êtes fier de l'histoire de votre club ? Une histoire qui a contribué à lui attirer la sympathie des gens ? Oui, parce que c'est quand même une belle réussite d'un club de quartier qui, il y a 40 ans, était en disant d'honneur et qui s'est retrouvé aux portes de l'Europe et qui a été champion de France, qui a gagné la Coupe de France, qui a gagné une Coupe de la Ligue. Et bien, Michel Etermois à l'époque a gagné une Coupe de la Ligue, qui a fait plusieurs campagnes européennes, qui a formé beaucoup de jeunes. Oui, c'est des valeurs de la vie, après, oui, c'est une très, très, très belle réussite. Après, ça pourrait être mieux, ça pourrait être peut-être moins bien, mais oui, c'est un beau moment de vie. Après, bien sûr, le président a créé quelque chose il y a 40 ans, qui, je pense, est quelque chose qui est fabuleux et qui restera toujours pour les gens. Après, il faut continuer, essayer de le pérenniser. C'est mon mot magique, ça, pérenniser, et que le club grandisse encore. Je pense que les 5-6 saisons qu'on a fait en Ligue 1 nous a fait grandir à vitesse grand V et nous a fait rattraper beaucoup de retard sur des grands clubs. Après, il y en a toujours du retard sur d'autres choses, mais c'est une belle histoire. Pourquoi, selon vous, le MHC est souvent dépeint comme un club atypique ? Je ne sais pas pourquoi atypique. Après, bien sûr, il y a son histoire qui est quand même particulière, on va dire d'un Lyonnais qui est venu à Montpellier, qui a créé un club parce qu'il n'y avait plus rien sur Montpellier, et qui a recréé une dynamique, une envie de football sur Montpellier. Après, il y a que les gens extérieurs qui peuvent dire ce qu'ils ressentent et l'image qu'on peut donner. Après, c'est vrai qu'on a un club particulier, une histoire particulière, mais après, bon, moi, je pars du principe que chaque club de foot de Ligue 1 et de Ligue 2 a sa propre histoire et chaque club a son côté sympathique ou son côté qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, nous, on est peut-être aimé, peut-être moins, plus, je ne sais rien. Après, la seule chose qui est sûre, c'est qu'on essaie de faire les choses honnêtement et essayer d'apporter du bonheur aux gens. Après, il y aura toujours à redire. Après, oui, on est certainement un club particulier. On a un président qui est particulier. On a eu des joueurs particuliers, on a eu des entraîneurs particuliers. Et puis, on a eu un stade particulier parce que Tantan, il est inondé. Tantan, on ne peut plus jouer. Donc, bon, après, voilà, après, ça fait le charme du club. Après, il faut juste dire qu'on est un club jeune, on n'a que 40 ans. Il y a d'autres grands clubs qui ont 100 ans, 120 ans. Donc, on a un jeune club qui grandit petit à petit et qui, quoi qu'il arrive, aura laissé son empreinte dans l'histoire du football français. Il est aussi certainement atypique dans le sens qu'il est un des rares clubs en France, voire en Europe où la star, c'est son président. Quand vous prenez vos fonctions de dirigeant, vous êtes dans quel état d'esprit vis-à-vis de cela ? Celui de trouver votre propre place ? Ça se met, ça se met, mais les choses se sont mises naturellement en place, comme ça se met, que ce soit la société avec mon frère actuellement, où les choses se mettent en place naturellement. Mon père a été présent beaucoup, partout, omniprésent, même souvent. Sa société, même si c'est mon grand-père qui l'a créée, c'est lui qui l'a développée. Le club, c'est lui qui l'a créée, donc c'est normal qu'il ait son point de vue et son avis. Après, on va dire que les choses se mettent doucement en place et après, il n'y a pas besoin de raconter comment ça fonctionne ou comment ça fonctionne. Après, on va dire que ça doit fonctionner, puisqu'on a été champion de France et que le club a retrouvé des couleurs. Après, je ne sais pas, les choses se sont mises petit à petit en place et on essaie, on essaie, on essaie humblement de faire le mieux possible. D'une manière générale, en tant que dirigeant, le club vous a apporté davantage d'émotions positives que de maux de tête ? Il ne faut regarder que les bons moments, mais je pense que j'ai eu plus de mal de tête que de bons moments. On va dire que ces dernières années, on en a eu des bons, mais même dans les bons, il y en a eu des moins bons. Le problème, c'est qu'après, ce n'est pas spécialement que ce soit un club de foot, que ce soit une société, que ce soit quand tu gères des gens, quand tu es au-dessus, tu dois prendre des décisions, tu dois réfléchir et tu as beaucoup de choses à réfléchir. Tu as beaucoup de décisions à prendre et c'est à toi de ne pas te tromper sur les décisions. Des fois, tu te réveilles la nuit, tu réfléchis, tu penses. Après, tu compenses les bons moments par des victoires. On va dire que la victoire te compense et t'apporte de la joie et de la bonne humeur. Après, moi, personnellement, je pense avoir eu plus et j'aurais toujours plus de mal de tête que de bons moments. Après, tu prends, c'est comme la société. Des fois, il faut prendre des décisions et ce n'est pas toujours facile. Il faut décider et quand tu décides, c'est là où tu réfléchis, où tu te prends la tête. C'est sûr, si tu es tout seul dans ton truc, c'est plus facile. Mais c'est comme ça. Après, tu essayes de faire le moins mal possible. Et à partir de là, tu fais. Mais c'est vrai que des fois, tu te demandes vraiment. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que tu fous là ? Mais bon, je n'aurai pas ça. Je me dirais que je me foutrais, que je fous le week-end. Parce qu'il y a besoin, parce que depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, je fais le déplacement, je suis là. Et c'est vrai que ça arrivera un jour. Parce qu'un jour, ou on me foutra dehors, ou de moi-même, j'arrêterai. C'est vrai que tu te dis un samedi, sans pression. Bon, même si maintenant, j'apprécie avec l'âge, quand il arrive le mois de juin, il est bien le mois de juin. Parce qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de pression. C'est quand même pas mal. Après, quand ça recommence, c'est... Mais bon, c'est un éternel recommencement. Mais c'est vrai que des fois, même si je suis bien, sympathique et souriant, parce que c'est mon côté, ça n'empêche pas que tu as une boule au ventre et que tu n'es pas spécifiquement bien. Après, ce n'est pas mal de montrer, parce que tu n'as pas montré que tu n'es pas bien. Parce que tu es le président. Donc, il faut faire front et avancer. Mais ce n'est pas toujours rigolo. Certaines émotions ou certains moments compensent quand même pour le reste, qui est peut-être moins bon. Vous évoquez souvent les matchs contre Lyon pour la montée en 1987, celui de Strasbourg en 2009, ainsi que celui face à Lille, la deux journées de la fin de la saison du titre en 2012. Ce sont vos matchs références des 40 ans du club ? Moi, le 87, c'est mon match. Parce que moi, j'avais 14 ans. 14 ans. Et c'est là où tu commences un peu à... Où moi, j'étais un peu... Pas la mascotte, mais j'étais toujours avec les joueurs, où j'étais avec eux. Et puis, tu vois ton père qui s'investit. C'est vrai que tu vis le truc. Et moi, j'ai toujours vécu le truc. Donc, le match de 87, pour moi, reste un des moments émotionnellement un des plus forts. Et après, c'est vrai que quand tu vois le stade de la Mousson qui est plein, quand tu vois que ça pousse, quand tu vois... C'est vrai que tu fais référence à ces matchs. Tu te dis... Tu ne peux pas ne pas gagner. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a tout qui fait que, que ce soit Strasbourg, que ce soit Lille. Tu te dis, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas... Ce n'est pas possible. Tu te dis, le stade, il va exploser. Quand tu revois les images de Strasbourg, quand tu vois les images de Lille, c'est... Quand tu vois le stade, alors c'est vrai que c'est nouveau, déjà, qu'il fait chaud, c'est chaud. Donc, tu te dis, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que c'est des moments... Béthong, à partir du moment où tu as le stade... Moi, le moment où le stade, il est plein, où c'est festif, où ça pousse, et que tu sens que tu ne fais qu'un avec le public. En tant que dirigeant, quand tu es au stade, tu te dis, ouais, putain, je me fais chier, mais au moins, il y a ça. Au moins, tu donnes de la joie, tu donnes du bonheur. Il y a une osmose. Tu vis quelque chose. Après, c'est vrai, quand tu fais un match devant 8 000 ou 10 000, tu te dis, qu'est-ce que tu... Ouais, ça fait... Tu te dis, c'est pas la finalité, elle n'est pas là. La finalité, c'est de faire un stade plein, c'est... C'est une... D'être unis et de... Et que le club, la ville, la région, tout le monde soit ensemble, quoi. Et là, tu te dis, c'est... Tu te dis, tu le fais pour ça, quoi. Voilà, un stade plein et gagner quelque chose, c'est top, quoi. Même la finale de la Ligue, même si on l'a perdue, c'était un bon moment parce que tu as amené quand même des milliers de Montpellierens au Stade de France. On n'était jamais allé au Stade de France. Et tu te dis, purée, voilà. Après, tu prends un coup sur la tête parce que tu perds le match et tu n'es pas bien, quoi. Mais tu as vécu quelque chose de beau, quoi. Voilà, c'est des beaux moments de vie. Et que quelque part, que le... Pas que le foot, mais que le sport de haut niveau procure, quoi. Une unité tous ensemble, quoi. Quand tu es champion, que tu prends le bus et que tu traverses la ville, c'est... Ouais, mais c'est des moments uniques dans une vie. Et quoi qu'il arrive, on l'aura vécu. Donc, c'est quand même... C'est des beaux moments de vie, ouais. Vivre le club comme vous le vivez, ce sont aussi des moments de vestiaire, des atmosphères, des échanges de regards avant un match, des encouragements et des tapes dans le dos avant de sortir dans le tunnel, des cris de la victoire autour d'une table après les rencontres. Tout ça, ce sont des choses dont vous auriez du mal à vous passer. Mal de se passer, je ne sais pas. Après, il faudra que je le vivrai le jour où je ne le vivrai plus. Il n'y a pas mal, ça, le jour où je ne le vivrai plus. Mais non, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que j'aime être avec mes joueurs, donc moi, dans le vestiaire, moi, je suis assis dans un coin, ça me va... Ouais, ça me... Je n'ai pas besoin de plus. Après, il faut que je descende, il faut que je les touche, il faut qu'on discute, il faut qu'un regard... Ouais, c'est des moments privilégiés que j'ai parce que je suis dans l'encadrement et que je suis avec eux. Après, il y a plein de choses qui sont... que tu vis, mais après, même avec l'encadrement, rien que de vivre... Des fois, on fait le déplacement, rien qu'avec les gens avec les déplacements, tu vis des bons moments, c'est des bons moments de vie, donc... Et c'est vrai, quand tu gagnes, c'est communicatif, quand tu es bien avec les gens, tu es content parce que avec les gens avec qui tu travailles, tu es emmerdé toute la semaine à mettre les choses en place et la finalité, c'est le match de samedi, c'est la victoire qui découle et que tout le monde est content, tout le monde est heureux. Voilà, après, après... Ouais, le jour où je n'aurai plus l'envie ou je ne me retrouverai pas bien avec mes joueurs, autant rester chez moi, quoi. Donc, ouais, c'est des moments privilégiés d'être avec eux, quoi. L'héritage de Louis-Nicolin, si héritage il y a dans la manière de diriger ou vivre le club, dans tous les cas, ce qui vous concerne, ce n'est pas le fait de faire le tour des cathédrales ou des églises avant les matchs comme votre père pouvait le faire à une certaine époque. Après, je sais que mon père avait du mal à se tenir avant les matchs, mais c'était à une époque, c'était à 30 ans, quoi. Non, mais moi, après, tu es quand même tiétier, de toute façon, après, tu vas faire quoi de plus ? Tu fais front pour se barrer, si, des fois, ça n'empêche pas que, des fois, tu es sur ton mantouche, tu as envie de te barrer et de te dire qu'est-ce que je fous-là, quoi. Mais bon, tu es là, tu fais front et dans les bons et les mauvais. Il ne faut pas juste faire le beau pour quand tu gagnes un match et faire la gloriole. Et quand tu perds, il faut être digne aussi dans la défaite, quoi. Donc, non, il faut faire front. On est là, on est là. Après, comme j'ai dit, tu perds un match, le week-end d'après, tu le gagnes. Donc, il faut avancer. La superstition, est-ce que ça peut faire faire des choses stupides ou tout du moins farfelues ? Je ne suis pas spécialement superstitieux, donc je n'ai pas un truc. Alors, si, après, j'ai des trucs, je dis des connois, mais bon, j'ai des trucs, mais des fois, je m'accroche à des trucs. Mais non, après, je n'ai pas, non, non, je ne rentre pas avec le pied gauche, je ne fais pas ci, je ne fais pas lui, non, non, je ne m'arrête pas des trucs. Il y a des détails, après, mais que je garderai pour moi. Mais non, je ne suis pas spécialement superstitieux, je ne m'arrête pas spécialement des trucs, après, puis c'est ça, pareil, ça ne change pas le chemin biblique de faire ça ou pas ça. Vous disiez dans une interview, je cite, « On a notre passion, notre savoir-faire, chaque club a son identité et son calibre. » Fin de citation. Aujourd'hui, où est-ce que se situe le MHSC sur l'échiquier du foot français ? Je ne sais pas où il est, déjà, il est en ligue 1. Après, après, qu'on se dise qu'on fasse partie des 7, 8, 10, 12, après, on fait partie des 20 clubs de l'élite. Après, c'est vrai qu'on a été champion de France, donc à partir du moment où on est champion de France, automatiquement, ça te donne peut-être, par rapport à d'autres clubs qui n'ont pas été, un sur sous deux. Mais bon, à partir du moment où on n'est pas dans les 5, 10 premiers chaque année, je ne sais pas. Après, on est à la place où on est au moment où on est. Il y a 4, 5 ans, on va être là, puis 3, 4 ans, on ne sera pas bien. Après, la seule chose qu'il ne faut pas, c'est redescendre. C'est tout. Il faut rester en Ligue 1. L'année dernière, on devait faire, je ne sais pas quoi, on a terminé le 15e. Cette année, avec la perte des grands joueurs qu'on a vendus, on est là où on est. Il n'y a pas de vérité. Je ne sais pas où on est. On est là. On est en première division. Dans tous les cas, est-ce que le MHC est un des clubs avec un contexte permettant à un joueur de s'épanouir pleinement ? Je ne sais pas si c'est un bon contexte. Ce qui est sûr, c'est que quand tu contactes des gens, ils ne sont pas insensibles au projet de Montpellier. On a quand même une ville qui est agréable, on a un cadre de vie qui est sympa. Mais autant avant, les gens disaient, venez, on vient sur la fin, on finit à Montpellier, il y a les plages, il y a les gonzesses, il y a les boîtes, c'est-ce qu'il y a mis. Là, je pense qu'il y a une histoire quand tu prends un joueur, c'est parce que tu es un club sérieux, parce que tu es un club qui a été champion de France, parce que tu es un club formateur et que tu as eu des joueurs même formés au club qui ont été en équipe de France. Donc, tu crées peut-être quelque chose que tu n'avais pas il y a 10 ans ou 15 ans. Les gens viennent à Montpellier en 10 ans, on vient à Montpellier pour essayer de faire quelque chose de bien. Je pense aussi, les mentalités évoluent et maintenant, tu as quand même été champion de France il y a deux saisons. Donc, automatiquement, tu as une culture qui n'était peut-être pas la même il y a 7-8 ans. Donc, je pense que les gens ils ont envie de venir à Montpellier pour progresser et aller le plus haut possible. Est-ce qu'on pourrait définir le MHC comme un club de pas très riches mais un club de classe moyenne qui gagne parfois au grattage et qui fait de bons investissements ? Oui, ça peut être ça. Après, on essaie de... On n'a pas d'argent on t'envoie les idées. Donc, on essaie de... Oui, on essaie... Après, avec Bruno, avec le recrutement, on essaie de recruter intelligemment pour au cas où avoir une équipe compétitive et vendre des joueurs au cas où. Mais après, moi, vendre, acheter ce n'est pas un truc que j'aime bien. Alors, on est obligé parce que c'est comme ça. Moi, j'aimerais jouer... Moi, mes joueurs formés au club et tous mes joueurs j'aimerais les garder toute ma vie tant qu'ils peuvent jouer chez moi. Donc, après, malheureusement, il y a un côté financier où tu es obligé d'équilibrer ton budget et faire des choses. Mais après, oui, on est un club financièrement très moyen. On fait partie des 10e, 11e, 12e clubs français. Et après, on essaie d'avoir une bonne politique de formation pour sortir des bons gamins et pour aller plus haut. Est-ce que le but, c'est de continuer ce qui a marché dans l'histoire du club et de naviguer davantage en eau douce qu'en eau trouble ? Oui, mais on les retournera un jour en eau trouble. On l'a vécu un peu la saison dernière où ça a été un peu compliqué. Je n'aime pas regarder à côté, mais c'est vrai, il y a des cas où c'est compliqué. Donc, oui, on fait tout pour ne pas retourner en eau trouble. Après, il y a une exigence où les gens, il fallait qu'on soit européen, il fallait qu'on soit si. Moi, comme je dis, terminons chaque année 8e, 9e, 10e, on sera content. Et après, tantôt, une petite épopée en coupe et ça serait fabuleux. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y aura des moments compliqués, des moments bien. Là, on est dans une période bien. Je ne sais pas, je n'ai pas la vérité là-dessus, donc je ne sais rien. On gérera au cas par cas. De toute façon, on va passer par la tête maintenant. Donc, on verra en fonction. Une petite épopée en coupe comme aux plus belles heures des 20 premières années du club, ce n'est pas ce qui manque un peu depuis quelques années au MHC ? Oui, on a fait la finale de la Coupe de la Ligue il y a 5 ans, donc 4 ans, ou 3 ans, je ne sais plus. Ça passe tellement. Oui, c'est quand même sympa. L'année dernière, il y a eu un peu les prémices. Malheureusement, on a perdu à Cannes. Oui, la coupe, c'est un peu notre histoire, notre valeur. On a toujours été un peu considérés comme une équipe de coupe. D'un côté, d'avoir été champion de France, ça peut-être aussi nous a fait changer d'autre part où on n'est peut-être plus une équipe de coupe, mais une équipe sur du long terme aussi. Donc, ce n'est peut-être pas plus mal non plus. Après, il faut essayer de trouver l'équipe du long terme avec, de temps en temps, une petite équipe de coupe. Mais je préfère quand même malgré tout être une équipe sur du long terme que être juste une équipe de coupe qui, tant en temps, fait un esploi, mais qui ne fait pas parler d'elle dans la saison. Donc, essayons d'être réguliers sur une saison et puis après, on verra ce qu'on peut faire en coupe. Le titre de 2012, il n'était pas du tout espéré, planifié. Vous n'étiez pas un club programmé pour être champion. Il est pourtant arrivé. Qu'en reste-t-il comme souvenir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il reste ? Je pense qu'il reste le sourire des gens, la joie des Montpellierens, la fierté des Languedociens. Il reste un moment unique et je ne sais pas moi. Même des fois, tu te dis, même maintenant, tu te dis, champion de France, mais où ? Ce n'est pas possible. Comment le Montpellier a pu être champion de France ? Oui, mais tu es champion de France. Donc, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de... Alors là, c'est encore frais parce que quand on se revoit avec des gamins où il y a encore quelques anciens champions chez nous, mais je pense que ça sera un truc dans 10 ans, 15 ans quand on se retrouvera tous ensemble. C'est quelque chose qui est irréel, surnaturel, avec le 12e budget de Ligue 1. Pouvoir avoir avec une bande de gamins et quelques joueurs d'expérience, d'un mix comme ça, qui a fait quelque chose qui restera gravé à vie. Gravé à vie. Même maintenant, des fois, je me dis... Alors, bien sûr, tu l'es, mais tu te dis... Champion de France, c'est Marseille, c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est Paris. Ce n'est pas Montpellier. Oui, mais Montpellier a mis son petit grain de sable au milieu et Montpellier, champion de France. Donc, c'est quelque chose qui restera à vie. C'est quelque chose de magique, de magique, de beau. Puis tout ce qui s'est passé, après le trophée des champions à New York, la Ligue des champions derrière, enfin, c'est des beaux moments. C'est des beaux moments. Il y a eu des moments compliqués entre temps, mais c'est... Il y a eu des moments même très compliqués, mais c'est un... C'est très, très... Non, c'est des beaux moments. On ne l'a pas savouré comme on aurait dû le faire. Enfin, moi, personnellement... Beaucoup disent en effet qu'après le coup de sifflet final à Oxerre, tout est passé trop vite, assez de temps pour le savourer. Qu'avez-vous fait en ce qui vous concerne une fois la fête terminée ? Je vais me coucher déjà. Avec le trophée, j'avais mon trophée à la maison. Et j'étais... J'étais ma femme, mes enfants, et basta, quoi. J'avais le trophée à la maison et puis voilà. Je n'ai pas parlé parce qu'ils ne me répondaient pas ou elles ne me répondaient pas. Je n'ai pas un trophée, non, c'est un trophée. Non, c'était... Voilà, c'était ça. Après, le lendemain FR3, après le lendemain la journée au masque, après la remise, oui, tout part. Mais c'est vrai qu'après tu te dis putain, il faut savourer. Puis après, on n'a pas savouré. On n'a pas savouré parce que dès le lendemain, il fallait bosser. Dès le lendemain, il fallait se remettre pour faire une équipe compétitive pour donner une équipe compétitive au coach pour pouvoir refaire une belle saison. Et puis il y avait la Ligue des champions, la Ligue des champions. Si un jour, on m'aurait dit en tant que président, tu vas faire la Ligue des champions, alors d'être champion, ce n'est même pas un rêve d'être champion, mais faire la Ligue des champions, c'est quand même un truc qui, après malheureusement, moi personnellement, je n'en ai pas profité comme on a pu en profiter. Mais bon, après ça, c'est personnel. Qu'a-t-on envie de répondre aux gens qui pensent que le MHSC aurait mal géré l'après-titre ? Faut-il déjà leur rappeler où vous reveniez à l'époque et que vous étiez le 13e BG ? Je veux être mal poli. Je ne voulais pas que je monte mon cul à la télé, quand même. on a mal géré. Eh bien, on a mal géré. Eh bien, les gens qui disent qu'on a mal géré, on a mal géré. Moi, je dirais. Moi, voilà. On a laissé un bâtiment, on a racheté son entraînement, on a fait des travaux où on a donné à nos joueurs des installations superbes, on a donné à nos jeunes du centre de formation des installations superbes. Maintenant, tous nos gamins, toutes nos équipes jouent ensemble sur le même site. On a pérennisé le club, on a gagné de l'argent pour le club. Eh bien, on a mal géré, on est nul, on est mauvais. Est-ce parce que le club a appris de ses erreurs du passé qu'il a décidé d'investir dans des terrains, dans la modernisation de son centre d'entraînement et de ses locaux administratifs plutôt que dans des transferts à huit chiffres ? Moi, la seule chose que je sais, c'est que l'après-titre, on a gardé l'équipe la plus compétitive possible. Mapo Ngambiwa qui t'a fait un contrat à Rossigné, Younes Blanda à Rossigné, Henri Bidimo à Rossigné. Tout le monde, on a gardé l'équipe qu'il fallait. Après, on a perdu Olivier Giroud, mais il y avait un accord, c'était comme ça. Il y avait une clause. Après, on s'est trompé sur les erreurs. Donc voilà, après, moi, au revoir champion l'année d'après, moi, j'ai donné l'équipe qu'il fallait au coach pour faire le mieux possible. Après, on est mauvais, on est mauvais. Qu'est-ce que je vous dise, moi, au bout d'un moment, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. On a gagné de l'argent, on a gardé les joueurs. On s'est donné la chance d'avoir une saison de plus avec le même effectif, pratiquement le même effectif. On a recruté les joueurs que l'entraîneur voulait. Eh bien, mais que je sache que le club est toujours en Ligue 1, le club n'est pas mort. Après, on a fait des erreurs, on s'est trompé. Je me suis certainement trompé et je m'excuse de m'être trompé d'avoir prolongé les joueurs, d'avoir donné des sommes mirobolantes. Les médias extérieurs n'ont peut-être vu que la partie émergente de l'iceberg, celle du rectangle vert plutôt que les murs qui étaient en train de se monter à Gramont. Oui, mais c'est sûr, on ne terminait pas dans les cinq premiers. mais après, c'est facile de dire que c'est mal géré, c'est mal ci, c'est mal venu. Déjà qu'il vient de gérer, d'être champion, déjà, puis après, on verra. Après, oui, on ne s'attendait pas d'être champion, mais enfin, moi, je ne le vois pas, je ne pense pas que c'était si mal géré que ça. c'est facile, c'est moi qui ai géré, je ne vais pas dire que c'était mal géré, mais bon, pas grave, ce n'est pas un souci. Moi, on a essayé de faire au mieux, voilà, avec René, avec Bruno et Michel, on a essayé de faire au mieux. Après, on a perdu le champion, puis là, ça a déclenché, ça a appuyé la ligne, ça a... Malgré le mauvais parcours, la découverte de la Ligue des Champions, ça reste un souvenir merveilleux ? Merveilleux, non. Au départ, oui. À la fin, tu lui en disais que ça finisse parce que le championnat, ça ne marchait pas bien, parce que ça n'allait pas, parce que si, parce que si, donc au bout de temps, tu lui dis que ça finisse, qu'on parte sur autre chose parce que ça devient... C'est là où je lui dis qu'on n'a pas à savourer et apprécier la Ligue des Champions à sa juste valeur. Après, la seule chose qu'il faut se dire, c'est la première fois de notre vie qu'on faisait la Ligue des Champions et on ne croit pas qu'en claquant des doigts, on allait terminer pour une autre poule et gagner tout le match à la Ligue des Champions. Au bout de temps, ça ne se fait pas. Je sais que j'avais discuté une fois à l'époque avec Vincent Labrune à l'Olympique de Marseille. Il aura fallu 4-5 fois de le refaire de suite pour se mettre au niveau et passer le tour. Après, on n'a pas su, malheureusement, l'année d'après, refaire Ligue des Champions. Mais bon, ça restera quand même une belle aventure et c'est beau. C'est beau. Le premier match à la Mousson où tu reçois Arsenal, c'est quand même un beau moment. C'est beau. Après, on aurait peut-être mieux le géré. On peut tout mieux gérer. Quand tu gagnes, on ne te dit pas que c'est bien, on ne tape pas sur l'épaule en disant bravo. Pour eux, c'est logique. Quand tu perds, ça ne va pas. On a perdu nos matchs. On n'a pas pris assez de points qu'on aurait dû prendre. C'est vrai que la troisième place était envisageable pour au moins être versée en Europa League. Mais bon, ça restera malgré tout. Même si il y a de la frustration et même si à la fin tu l'anguissais que ça finisse parce qu'il y a des contextes autour où tout n'est pas bien. Mais bon, on s'en fout. C'est quand même une belle aventure. Depuis 2007 et le remplacement de Jean-François Domer par Roland Courbis à quatre journées de la fin en Ligue 2, il s'est passé pas mal de temps sans que vous ne changiez de coach en cours de route. C'est finalement arrivé la saison passée avec Jean-Fernandez remplacé en décembre encore une fois par Roland Courbis. Comment avez-vous vécu et géré ce retour aux luttes pour le maintien et pour la survie du club en Ligue 1 ? Ça a été géré. Ça a été bien géré mais ça a été géré. T'as géré, si, parce qu'il y a eu maintien et aujourd'hui... Oui, t'as géré et puis Roland a repris une chose à mer. Mais c'est vrai que quand tu fais la prière au nez, tu pars avec Jean-Fernandez, tu te dis que c'est quelqu'un humainement qui est bien, c'est que c'est un entraîneur confirmé, c'est un entraîneur formateur. Toi, t'as des jeunes, tu repars un peu sur une... Tu reconstruis quelque chose où t'as l'après-tite, t'as l'après-Ligue des Champions, t'es pas européen donc t'as pas le même budget donc t'essayes de repartir sur autre chose. Après, ça s'est pas très bien passé et... Ça s'est pas très bien passé. Après, on a récupéré comme on a pu récupérer. Mais c'est vrai que le match de Lorient, humainement, a été compliqué, quoi. A été compliqué parce que c'est le soir où on arrête Jeannot, c'est le soir où on en prend plein la gueule par les supporters, c'est le soir où tu te dis il va y avoir une rébellion, tu vas gagner le match et tu vas repartir sur autre chose et puis tu l'as pas, quoi. Donc quand t'es présent d'un club et que tu vois ton équipe qui lâche et qu'il n'y a pas de réaction, voilà, c'est le manque de réaction qui fait mal parce que toi, t'as des valeurs de combat, t'as des valeurs où il ne faut rien lâcher et là, tu te sens lâché, quoi. Et tu te sens lâché de partout. Donc c'est pas évident, quoi. Donc après, bon, ben Roland a répondu présent et après, on est là où on est, quoi. Après, on va pas épiloguer le Célemi. Après, qu'on soit trompé sur l'arrivée de Jeannot Fernandez, moi, je pense que c'était pas trompé sur l'homme. Après, 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 puis bon, puis on s'en fout, c'est fini. Roland Courbis, c'était un choix naturel ? Ben, c'était surtout le choix où il n'y avait pas de club, où il était disponible, quoi. Même s'il y avait la radio, même s'il y avait certaines... il n'est pas arrivé du jour au lendemain non plus, mais après, ça paraissait le choix naturel. Je ne sais pas si c'est le choix naturel. C'est le choix du moment. Après, rien n'est naturel. À partir du moment où tu as un entraîneur au départ et que tu le licencies, tu as mis un autre, c'est pas naturel parce que la logique veut que l'entraîneur fasse sa saison, voire plus. Après, j'en sais rien, à un instant T, il est là, il répond présent et on a des bons résultats. Donc, on essaye de reconstruire quelque chose, de repartir sur autre chose et d'avancer. Mais, ouais, ce n'est pas évident que tu te plantes sur un entraîneur parce que ça conditionne beaucoup de choses parce que l'entraîneur, c'est un recrutement, l'entraîneur, c'est une gestion d'équipe, l'entraîneur, c'est une philosophie de jeu. Donc, oui, ce n'est pas évident de partir en cours de saison sur autre chose. Vous vous sauvez finalement sans trop de sueur froide et vous redémarrez cette saison plutôt bien. Malgré tout, au moment de la double inondation de la Mosson, en octobre, vous avez eu peur pour l'avenir du club ? Peur, peur, peur non, peur non. Après, 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 tu te dis, tu te dis, c'est arrivé, c'est arrivé en 2000, je ne sais plus, avec GG, et Valardé, exactement la date, je n'ai pas en tête, 2003 ou 2004 où tu te retrouves, tu dois recevoir Sochaux, tu es de tête, tu es sixième ou septième et tu ne joues pas le match, et puis après, tu te retrouves avec trois, quatre matchs en retard et puis tu ne gagnes plus de match et puis tu te retrouves, tu ne te retrouves pas bien et c'était un peu le... Là, on va dire que l'expérience sert un peu, c'est que là, tu te dis avec Roland, c'est pour ça que ce n'est pas la gaieté de cœur que tu inverse ce match de Lyon ou que tu te bats pour que Jean-Michel Aulas accepte l'inversion du match, tu te dis, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer, parce qu'on a eu l'aventure, on a eu l'expérience il y a dix ans avant où on est descendu en étant une bonne saison, donc, alors après, il a fallu, je remercie encore le rugby, il a fallu jouer sur le terrain de rugby, ce n'était pas évident, mais bon, au moins, on a fait le match, on a joué, on a pris des points, on a... on a essayé de gérer ça, ça n'a pas été facile, parce que franchement, ce n'est pas facile, mais bon, toutes les entités du club ont répondu présents, que ce soit la billetterie, que ce soit tout le monde, pour qu'on puisse jouer au rugby, et puis voilà, le résultat est là, donc, on a réussi à passer à travers les gouttes, le stade, non, nous, oui, mais c'est vrai que ça serait bien que ça ne se reproduise plus. Le matin de la seconde inondation, vous êtes au stade, le regard un peu perdu dans le stade. le jour où je découvre ça, autant la semaine d'avant, je n'étais pas allé, parce que bon, et puis c'était reparti, ça nettoyait, on devait recevoir Lyon, tu sais, quand tu arrives le matin, je ne sais pas pourquoi, je dis, je vais quand même faire un tour au stade, et là, tu prends une grande claque dans la gueule, on s'est retrouvés d'ailleurs, donc là, tu te dis, tu n'es pas bien, tu te dis, qu'est-ce que... tu te dis, il y en a pour... tu dis le stade, il est mort, donc ouais, tu as un sentiment de... un, tu ne sers à rien, donc c'est quand même emmerdant quand tu ne sers à rien, parce que le but d'un président, c'est de servir à quelque chose au moins d'aiguiller, là, tu te dis, tu ne peux rien faire, tu es mort, tu es mort, donc... mais bon, puis après, c'est comme une défaite, tu prends un hyper cul dans la gueule, et puis le lendemain, tu te réveilles, et puis il faut avancer, parce qu'il y a des supporters, parce qu'il y a un club, parce que tu as des joueurs, parce que tu as des staff, et puis il faut leur donner, il faut leur donner de l'impulsion pour dire, bon, on va trouver autre chose, on va trouver une autre solution, on va se démerder, on va avancer, et puis voilà, donc encore une fois, merci, merci au rugby, quoi. Est-ce que cela a été un des événements les plus difficiles à gérer depuis 2004 ? Oui, c'est des événements, après, c'est un aspect, c'est difficile à gérer, parce qu'il y a toute une soucière à mettre en place, mais bon, ça ne te fait pas, c'est pire quand tu es dernier de championnat, et que tu ne gagnes pas des matchs, et que tu viens à l'entraîneur, après, c'est un côté humain, c'est un côté, une boule au ventre, c'est un côté où tu ne dors pas, là, malgré tout, nous, on n'est pour rien, la collectivité n'est pour rien, le staff n'est pour rien, donc c'est quand même des paramètres climatiques où tu n'es pour rien, même si tu n'es pas bien, ce n'est pas non plus, après, quand tu gères un club et que tu n'as pas des résultats, que tes joueurs ne répondent pas présent, que le staff ne répond pas présent, là, tu te dis, putain, il manque quelque chose, et là, tu n'es pas bien, parce que là, tu te prends la tête, je ne change pas, je fais, je vais voir les joueurs, je gueule, je ne gueule pas, là, après, c'est une gestion humaine qui est autre, une gestion du stade, malheureusement, on n'y pouvait rien. Malgré ces péripéties, ce staff, ces joueurs ont répondu présent, actuellement, le classement de l'équipe fait figure de bonne surprise, il y a quelques mois, à propos du manque à gagner dû à la délocalisation des matchs à l'Altrad Stadium, vous disiez dans une interview, je cite, si Roland arrive à faire des miracles et qu'on termine sixième, ça compenserait le reste. Fin de citation, on n'est pas loin de ce miracle, que vous évoquez. On verra, on verra, on fera le bilan, on se reverra, fin mai, c'est sûr, c'est un terminé sixième, c'est ça quelque chose, une saison, mais qui malgré tout est une belle saison, après il ne faut pas lâcher parce qu'il y a encore beaucoup de matchs et d'une sixième place, septième place, tu peux vite te retrouver douzième, tu peux te retrouver peut-être un peu plus haut. Mais bon, autant moi, je ne me suis jamais enflammé quand on a été sixième, septième en disant l'Europe, pas l'Europe, je ne m'enflamme pas plus là, je déprends les matchs un par un, gagnons les matchs, finissons le plus haut possible et puis on sera content, voilà, tout simplement, après, si on termine sixième, ce sera quand même une belle saison qui sont partis en début de saison, donc voilà, il y a des jeunes qui arrivent, il y a des jeunes qui confirment peut-être que si Rémi et Benji n'étaient pas partis, peut-être que Samson ne joueraient pas, peut-être que Martin ne joueraient pas, donc dans la vie, il ne faut pas vivre, si j'avais eu eux, non, ils ne sont plus là, mais tu fais avec ce que tu as et moi, je suis content que d'autres joueurs éclosent grâce au départ de certains, donc c'est la roue comme ça, donc il faut, 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 pas s'enflammer, la saison est encore loin d'être finie, on peut finir pas bien comme on peut finir bien, donc après, si on finit sixième, alléluia, grâce à Dieu, c'est super, merci, merci à tout le monde. Pour le MHSN, qualification pour la prochaine Europa League serait un cadeau empoisonné ou il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour la part ? Mais l'Europa League, l'Europa League, au bout d'un moment, si on peut la faire, on la fera, mais bon, pour l'instant, on est septième, même si on est sixième, l'Europa League elle n'est pas qualificative et même si tu fais cinquième, elle n'est pas qualifiative non plus, donc il y a un paquet de paramètres qu'il faut que, et puis là, vu la Coupe de France, il y a un Paris Saint-Etienne, je pense que la sixième, elle ne sera jamais qualificative. Et puis peut-être comme Bastia va battre Paris, elle sera encore moins. donc gagnons les matchs, jouons, et puis on verra où on finira, et puis il sera temps à deux journées de la fin si on est cinquième, sixième, de dire, ah, peut-être qu'on jouera, ou ça serait bien que, oh non, ça serait dommage, on s'en fout, pour l'instant, qu'on finisse sixième, et c'est l'Européenne, tant mieux si elle n'est pas Européenne, elle n'est pas Européenne, on ne va pas nous chier un vieil si on finit sixième et qu'on n'est pas Européenne, ce sera une belle saison, mais après, il y a tellement de paramètres pour faire la Coupe d'Europe, que moi, depuis le début, même si tu t'y pourras rêver, tu te dis, c'est impossible qu'on fasse la Coupe d'Europe, donc terminons le mieux possible, ça nous fera un budget, parce qu'il y a des pertes suite aux inondations, il y a des pertes suite à certaines choses, terminons le mieux possible, décidons de ne pas perdre d'argent dans la fin de saison, et puis on verra ce qu'on fera l'année prochaine pour l'équipe la saison prochaine. Une belle place au classement en fin de saison, ça donnerait, quelle perspective pour la saison ou les saisons du MHSC à venir ? Chaque saison a son histoire et chaque saison crée autre chose pour l'avenir. Finissant cette saison, moi... On voit que vous n'avez pas tardé avec certaines prolongations. On essaye de prolonger, on essaye de préparer l'avenir, on a recruté le petit Roussillon de Sochaux, on réfléchit à les postes qu'on peut pouvoir l'année prochaine, on sait déjà plus ou moins quels sont les joueurs qui vont nous quitter l'année prochaine. On essaye de construire une équipe, après, moi je ne suis pas madame Irma, de dire cette année on fait ça et l'année prochaine avec l'équipe qu'on va faire en recrutant... Je ne sais rien, moi je... On fera en attendant l'équipe qu'on aura au mois de juillet et puis fin juillet je redirai ma belle phrase, je vois le maintien et puis on verra bien. Je ne sais rien, ne vous attendez pas l'année prochaine à jouer les 4 ou 5 premières places. Au bout de l'an, cette année, profitons bien, faisons une bonne saison puis on verra l'année prochaine. Finissons cette année déjà puis après on verra ce qu'on fera l'année prochaine. S'il falloir d'ici peu profiter des festivités autour des 40 ans du club. Je pense que c'était une année où tout ce qu'on voulait faire on l'a eu dans l'os. Donc entre le Milan qui devait venir en novembre, il n'y a pas de stade, le Milan qui devait venir après mais malheureusement il ne peut pas venir. Après la Juque, il donnait son accord mais qu'il se retrouve et qu'il n'y a pas de joueurs, il y aura quand même une belle fête avec les anciens le samedi après-midi à la Grande-Motte. Alors ça ne fait pas rêver, certains. Il y a ça, il y a les anciens. Le but c'est les anciens. Le but c'est de se retrouver nos anciens. Je pense que c'est nos anciens qui ont fait l'histoire du club. Chacun à son niveau. Donc voilà. Après on va essayer peut-être de faire des séances de dédicaces dans nos deux boutiques le vendredi après-midi. Et puis voilà. Puis après on fera un... C'est vrai que ça aurait été une belle fête de faire un gros match mais bon malheureusement il y a des impératifs où on peut ou on ne peut pas. Donc on verra pour les 50 ans ce qu'on fera. Parmi ces anciens quels sont ceux que vous aurez le plus plaisir ou tout simplement plaisir à revoir ? Moi je revois toujours tout le monde avec plaisir. Après c'est vrai que de revoir nos ex-champions de revoir même si de temps en temps Rémi passe Benji bon même s'ils sont partis un peu plus tard. C'est vrai que revoir Mapou même si on le voit de temps en temps après bon non mais après chacun après les joueurs des années 80 ça me fait plaisir de les voir les joueurs des années 90 ça me fait plaisir de les voir après même si on est quand même un club assez familial et de temps en temps selon les matchs on voit quand même il y a beaucoup d'anciens qui sont au match régulièrement à la Mousson donc non ça sera toujours un bon moment c'est vrai que revoir Spahic quand même c'est un grand moment revoir Émir Can't Believe ça quand même ouais je pense ça peut être il y a des gens qu'on voit toujours avec plaisir donc puis moi j'aime mes joueurs donc je revois toujours tous avec plaisir. Quels sont ceux qui vous auront vraiment marqué quel serait votre effectif des 40 ans ? Ouais ben après moi c'est faussé moi c'est plus c'est plus oui mais après moi j'ai l'oeil de chimère pour les joueurs après il y a une période des années 80 parce que j'étais plus jeune donc moi les Luquezi les Baïs les Laurent Blanc les Jean-Claude Demou moi c'est une génération les Bernardais qui ont remonté le club et qui ont recréé une histoire avec la Coupe d'Europe avec tout ça après c'est vrai qu'après moi j'ai mes bébés donc moi quand je vois quand il y a Younes quand il y a Rémi quand il y a Benji moi c'est voilà mais bon après il y a une histoire parce qu'on a vécu des choses sur les 5-6 dernières saisons qui ont été moi j'ai l'oeil des années 80 où j'ai 13 ans j'ai 14 ans donc c'est plus le côté supporter c'est plus le côté je suis avec eux mais sans aucune fonction au club juste on va dire gentil gentil accompagnant donc sur les 10 dernières saisons il y a des investissements parce que tu es au club tu crées quelque chose et puis après tu prends le relais plus ou moins de ton père et après tu as une relation parce que tu les côtoies c'est toi qui fais signer les contrats c'est toi qui va manger avec eux c'est toi qui connait les histoires c'est toi qui raconte leurs parents donc voilà c'est vrai que moi revoir ma pou voilà parce que moi c'est les bébés c'est mes bébés donc mais pas nostalgique Laurent de Nicolas mais quand même un peu des années 80 il semblerait non nostalgique je ne suis pas nostalgique je n'aime pas être nostalgique après oui des années 80 mais bon moi moi de toute façon je vais avoir les yeux de revoir tout le monde voilà après il suffit d'un regard il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin ouais mais après malheureusement tout le monde ne vient pas après on va pas dire ceux qui ne veulent pas venir après il y a des cons partout mais bon ça c'est pas grave je pense que quand tu fêtes un anniversaire tu fais abstraction de beaucoup de choses après tu as des gens qui sont intelligents tu as des gens qui ne sont pas intelligents tu as des gens qui s'arrêtent sur certaines choses c'est dommage parce que alors après sauf quand tu es malade que tu as un certain âge que tu ne viennes pas c'est normal quoi mais je pense quand tu fêtes un anniversaire tu prends toujours plaisir à voir quelqu'un que tu aimes après les gens que tu ne veux pas voir mais tu ne les vois pas dans une soirée après il y a des gens qui ne veulent pas venir c'est dommage parce qu'on est quand même un club familial on est quand même un club où il y a des liens forts où on a vécu des belles choses au fil des années est-ce que Fleury d'Inalo symbolise le mieux la paillade cette internationale qui signe avec un club de DH ça ne pouvait arriver qu'ici pour moi je ne vais pas dire non oui moi Fleury je n'ai jamais vu jouer donc je après ce joueur international oui oui après c'est la première c'est le premier gros coup de mon père c'est le premier grand joueur qui est venu qui est venu jouer à Montpellier c'est vrai quand tu vois Fleury qui est le coup d'envoi de Lyon tu le vois qui est ému qui est heureux d'être là oui c'est les premiers bien sûr il faut toujours en départ de quelque chose il faut toujours commencer quelque chose pour arriver à un endroit si tu n'as pas la génération de 74 tu ne crées pas le club tu ne montes peut-être pas en ton même division après tu as une génération qui te fait arriver en Ligue 1 après tu as une génération qui te fait gagner la Coupe de France et mais avant la Coupe de France tu as des gens qui t'ont fait remonter qui t'ont fait grandir après être nostalgique non après je ne suis pas nostalgique de rien après c'est vrai que c'est des je ne sais pas qui symbolise moi pour moi pour moi qui symbolise la paillade c'est Louis Nicolet donc mais bon ce n'est pas un joueur donc mais après tu as quelqu'un comme Pascal Baïs qui pour moi est le joueur référent c'est le joueur phare parce que parce que parce que Pascal a été formé au club parce que Pascal est monté à jouer à la seconde division il a fait la gambardella il a gagné la Coupe de France il a fait la Coupe d'Europe il a été entraîneur chez nous il a été bon il est revenu en fin de carrière c'est vrai que moi tous les joueurs qui ont été formés chez nous qui ont fait des belles saisons chez nous qui sont partis et qui sont revenus c'est quelque part qu'il y a un amour au club il y a un attachement au club et c'est là où tu te dis que tu es quand même tu es quand même un club qui n'est pas comme les autres parce que où il y a beaucoup de joueurs qui reviennent dans leur club formateur il n'y en a pas beaucoup et nous c'est vrai que des fois ça a été bien des fois ça n'a pas été bien mais bon donc ça prouve qu'il y a une identité qu'il y a une histoire qu'il y a des liens après c'est vrai que tu as une continuité parce que tu as quand même le même président depuis 40 ans au niveau administratif au niveau encadrement tu as les mêmes personnes depuis 15 ans, 20 ans donc c'est vrai quand tu as les anciens joueurs qui viennent il y a toujours un visage que tu connais ça aide après il y a peut-être d'autres clubs où tous les 2-3 ans ce n'est pas le même président donc c'est quand même compliqué d'avoir une identité d'avoir, de créer quelque chose nous on a ça après on n'a pas d'argent on n'a pas de pétrole mais bon au moins on donne de l'amour aux gens après les gens nous le rendent les gens ne nous le rendent pas les gens sont déçus certains peuvent être déçus bon après tu ne peux pas tu ne peux pas contenter tout le monde et faire plaisir à tout le monde après moi la seule chose que je dis c'est un anniversaire c'est une date d'anniversaire il y aura beaucoup de joueurs beaucoup d'anciens joueurs plus tu as de joueurs qui viennent mieux c'est ça veut dire qu'il y a d'amour pour le club et ceux qui ne viennent pas ils s'excluent de même pour les années venir après c'est dommage mais bon c'est pas grave c'est la vie ça le symbole du club c'est Louis-Nicolas certes mais il a connu quelques personnages importants à ses côtés beaucoup parlent de Bernard Gasset il semblerait que le MHC lui rende bientôt un hommage lors de l'inauguration de son centre d'entraînement on ne dit pas il faut garder il ne faut pas garder non mais Bernard 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 mais il y a plein de gens qui ont jalonné au cours des 40 ans que moi en étant petit étant moins petit étant plus grand où j'ai côtoyé après Bernard ça reste Bernard Gasset c'est la famille c'est le sang paillade la famille on va dire au niveau du sang c'est pas la famille mais au niveau de l'esprit au niveau du coeur oui c'est la famille Bernard oui il représentait les valeurs de la paillade comme Jean-Louis il les a aussi parce que moi j'ai une profonde amitié pour Jean-Louis Gasset aussi qui a fait son histoire qui n'a pas très bien marché comme entraîneur qui est parti mais c'est quelqu'un avec qui je revois comme ça fait de temps en temps et que je prends toujours plaisir à voir après c'est la famille Gasset oui que ce soit Bernard et Jean-Louis ont contribué à faire grandir le club à ses niveaux chacun mais Bernard après moi c'est humainement donc moi moi je suis de toute façon voilà ça c'est fait moi j'aime tout le monde je ne devrais pas mais c'est comme ça donc oui Bernard c'était c'est un peu le grand frère que mon père n'avait pas c'est un peu bon Bernard on pourrait parler pendant 10 heures donc je ne vais pas parler de Bernard maintenant je ne vais pas vous mettre à chialer maintenant donc mais bon voilà quoi bon allez passe à autre chose bon un hommage va dans tous les cas lui être rendu quelques terrains d'entraînement porteront également le nom d'illustre joueur passé par le club ben on a on a dit on a réfléchi tous ensemble au club c'était bien que au lieu de dire stand numéro 1 stand numéro 2 stand numéro 3 bon c'est fou l'air donc autant donner alors même s'il faudra que ça ait quelques temps pour mais autant donner autant donner le nom de transmettre à nos joueurs professionnels et transmettre à nos jeunes joueurs et à nos jeunes filles aussi qu'il y a eu des gens avant il y a eu des gens qui ont été formés au club c'est vrai qu'on est parti sur que des dons de stade de gens formés au club qui ont eu chacun leur histoire chacun leur aventure au club et qui ont donné quelque chose pour le club donc je pense c'était important que les jeunes quand ils vont s'échauffer quand ils s'entraînent quand ils jouent les matchs il y a un nom il y a un visage il y a une identité parce qu'on a un peu à travers nos éducateurs qui sont des anciens joueurs il y a une identité après il y a un coup de coeur et je pense c'est un coup humain c'était normal même s'il n'a pas été formé chez nous mais il est arrivé très tôt chez nous c'est Mama Ouattara qui nous a malheureusement qui était très tôt et le stade de compétition on s'appellera stade Mama Ouattara parce que je pense que lui aussi a donné beaucoup en tant que joueur a donné beaucoup en tant qu'entraîneur en tant qu'éducateur et c'était le minimum qu'on pouvait faire de retour pour lui donc on grandit on évolue mais il y a toujours des valeurs et une identité qui est propre au Montpellier ça ne plaît pas mais c'est comme ça On sent que les générations gambardées là sont spéciales pour vous vous étiez encore cette saison à Monaco pour encourager les U19 du MHC il y a une relation spéciale avec la formation c'est une source de plaisir pour les dirigeants que vous êtes en plus d'une source de revenus aussi Le problème c'est c'est une source de plaisir le problème c'est que tu arrives le week-end tu arrives le dimanche soir où tu as le bilan et c'est vrai que le président pour ça il est très attentif à tous les résultats mais c'est vrai que Henri et Stambouli nous donnent tous les résultats donc il faut que les pros gagnent il faut que les féminines gagnent et puis après tu as les U14 et les U15 et les U16 et les U19 donc dans le week-end des fois de faire un range-lème dans le week-end c'est compliqué donc d'un coup tu dis ah t'es content les U15 ont gagné ah les U17 ont gagné ah les U19 ont perdu la CFA bon malheureusement la CFA donc voilà c'est l'identité du club c'est l'ADN du club c'est la formation c'est le bengalo à la paillade avec 4-5 jeunes c'est notre identité et puis ça passera qu'on n'aura jamais des moyens financiers extraordinaires donc ça passera que par la formation et les jeunes il faut qu'ils soient dans l'esprit il faut qu'ils soient voilà la génération champion de France si tous nos gamins ne sont pas dans l'esprit pailladins s'ils ne sont pas dans l'esprit Montpellier ou s'ils ne sont pas dans l'esprit du club on n'est jamais champion de France parce que tu renverses les montagnes parce qu'il y a des valeurs parce qu'il y a un état d'esprit parce qu'il y a une envie commune parce qu'ils ont grandi ensemble et ils sont dans l'esprit d'eux après il y a des années où on le voit plus ou moins moins ou plus j'en sais rien mais bon il y a des valeurs il y a un esprit donc c'est ce qu'il faut inculquer nos jeunes avec des éducateurs qui ont joué au club qui ont été certains formés au club il faut créer un lien comme ça voilà c'est une base qui sera maintenue pour l'avenir ces anciens ben c'est la base c'est la base non mais c'est la base c'est la base après moi je regarde quand je fais le bilan on a 40 ans on a eu 4 directeurs du centre de formation en 40 ans donc tu t'es dit c'est quand même beau t'as eu Serge Delmas après t'as eu Jacques Bonnet t'as re-eu Serge Delmas t'as eu Jean-Brançois Domergue et maintenant t'as Henri Istanbuli qui va certainement prolonger de 4 saisons avec nous donc voilà on est dans un esprit où tu dis 4 directeurs du centre de formation en 40 ans ça prouve que t'as des bases saines et que t'es dans un esprit sain donc il faut que la formation alors il y a des générations plus ou moins bien meilleures moins bonnes ça c'est la vie c'est comme ça on peut pas sortir une génération championne de France tous les ans parce que un il se marcherait sur les pieds et deux on ne saurait plus quoi en faire mais bon ça serait bien mais bon oui c'est l'ADN du club c'est l'ADN du club et il faut il faut pérenniser ça et tant que Louis-Nicolas sera la tête du club on pérennisera ça l'ADN du club les gens qui ont dirigé le centre de formation en font partie les Jacques Bonnet Serge Delmas la formation des premières heures du centre vous l'avez connue ? ben moi j'ai lu oui ben oui j'ai connu plus jeune parce que j'ai joué un jeune à la paillade donc j'ai connu tout le monde mais bon oui mais c'était une volonté d'avoir des gens compétents qui encadrent bien les jeunes que ce soit à la fois au niveau scolaire et au niveau de l'entraînement donc oui Jacques Bonnet a contribué avec l'ordre des générations de jeunes joueurs prometteuses et qui ont fait les beaux jours de la paillade comme Serge Delmas comme Jean-François Domergue qui s'assort maintenant et comme André Stambouli pour les années à venir parce que la formation il ne faut pas oublier la formation c'est pas le mec il arrive en janvier et puis tu sors des jeunes trois mois après la formation c'est du recrutement c'est du recrutement qui va voir les matchs c'est des jeunes que tu récupères à 12-13 ans qui vont venir deux ans après qui vont être pro entre guillemets 5-6 ans après donc c'est du travail sur 7-8-10 ans donc ça ne se fait pas comme ça donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper et tant qu'on sera performant là-dessus tant qu'on sera compétitif là-dessus il y aura encore des beaux jours des beaux jours à faire à la payade au dernier classement des clubs européens les plus rentables en termes de formation le MHC est dans les 10 premiers du vieux continent à la 9ème place une preuve que la formation ça paye au propre comme au figuré c'est qu'on ne doit pas trop mal travailler c'est bien je félicite mes entraîneurs mes éducateurs du centre de formation après avoir investi pour la première fois du club et de devenir propriétaire de vos terrains et de vos locaux est-ce que la prochaine étape dans la vie du MHC ce n'est pas celle de la construction d'un nouveau stade est-ce que c'est devenu le sujet de réflexion du moment je pense que le jour on aura un nouveau stade je serai peut-être mort déjà donc je ne sais pas je ne sais pas oui après c'est peut-être une réflexion de toute façon je pense que ça passera c'est une question à se poser parce que ça passera automatiquement peut-être si on veut regrandir et repartir sur autre chose je pense que ça passera inévitablement par un départ de la faillade et par la création d'un nouveau stade après tant qu'on sera à la faillade tant qu'on peut vivre qu'on peut vivoter et bien on vivra et on vivra après la seule chose qui est sûre c'est que tu prends du retard sur Nice tu prends du retard sur Lyon tu prends du retard sur Bordeaux tu vas prendre du retard sur Lille tu prends du retard sur Toulouse qui va faire un nouveau stade tu prends du retard sur tous les stades sur Saint-Etienne qui font des stades un peu plus qui peuvent leur amener plus d'argent alors c'est vrai qu'on te dit ouais le foot le fric l'argent ouais mais bon le problème c'est s'il n'y a pas de fric il n'y a pas d'argent moi je n'ai pas de club donc à un moment il faut creuser la tête comment on fait pour ramener plus d'argent et ce n'est pas en faisant 10 000 personnes à la Mosson quand tu reçois Lille que tu peux penser que alors après à nous de nous remettre en question à nous de réfléchir autrement après est-ce que ça passe par un nouveau stade je ne sais pas je ne sais pas pour l'instant je t'avoue je ne pense pas donc pour l'instant on est à la paillade je suis plus en train de penser qu'est-ce qu'il faut faire pour le remplir c'est justement la question qui est souvent soulevée dans les médias même si cela n'a jamais été la grande foule à la Mosson il y avait des matchs par exemple à 8-10 000 spectateurs la plus belle époque des Blancs César Valderrama au Cantona est-ce que vous envisagez des choses pour essayer d'attirer plus de monde au stade qu'actuellement ou vous vous dites que c'est tout simplement culturel je pense qu'il faut revoir totalement et différemment l'approche qu'on avait de nous tout simplement alors après c'est vrai que tu as le paramètre dès qu'il fait un peu froid les gens ne s'assurent pas dès qu'il fait ci ça ne fait pas après il n'y a pas de parking après il y a plein de paramètres après à nous d'essayer de creuser tout ce qu'on peut creuser après voilà après c'est vrai que tu aimerais dire aux gens venez une heure avant il y a les bars il y a les restaurants c'est un beau lieu de vie et ça tu ne l'auras jamais donc tu ne peux pas tu ne peux pas dire rester après parce que les gens ils pensent une chose après c'est se barrer donc on fait l'outil qu'on a après donc à nous c'est de remplir au maximum et que les gens ne viennent pas que pour 3-4 matchs dans la saison je ne sais pas après je sais que les supporters on fait des doléances on va les rencontrer on va discuter avec eux il y a peut-être des sujets à échanger avec eux après je pense il faut tout repenser tout réfléchir et voir totalement autrement comme ce qu'on avait pu réfléchir depuis qu'on réfléchit depuis des années après j'ai pas des volets là parce que j'ai pas une tête et on n'a pas fait des grandes réunions pour échanger mais il y a tout un truc à mettre en place après c'est vrai que tu n'enèveras pas que sans parking sans parking c'est compliqué moi si j'ai pas de parking pour me garer quelque part s'il fallait au cinéma que j'ai pas de parking je ne vais pas au cinéma mais ça compliqué à faire comprendre ça aux gens si vous pouviez revivre un moment du passé et du MHSC en appuyant sur un bouton lequel aimeriez-vous revivre ? je ne sais pas je n'ai pas appuyé sur un bouton après c'est vrai que le match de Lille à la Monson est quand même le match Arsenal était sympa aussi l'ambiance contre Arsant était bien je nors il ne faut pas vivre avec le passé il faut avancer donc la prochaine victoire quelque chose que vous aimeriez vivre que l'on peut souhaiter au MHSC et à Laurent Nicolin pour le futur soulever une coupe qu'elle soit de la Ligue ou de la Coupe de France parce que personnellement que ce soit l'une ou l'autre il me faut demander les deux mais monter pour récupérer la médaille comme on a fait la dernière fois mais redescendre sans rien c'est frustrant donc c'est vrai que gagner une coupe ça serait quand même un beau moment de communion avec tout le monde alors peut-être que ça n'arrivera jamais mais bon gagner une coupe au Sade de France c'est quand même m'escamper dans la baignoire avec la coupe comme j'avais fait avec Luquezi il y a quelques années la Coupe de France retourner au Sade de France et gagner une coupe ça serait quand même une belle chose après il y a plein de choses qu'on souhaiterait au club il y a plein de choses que je sois aux supporters et il y a plein de choses que gagner des matchs mais bon gagner une coupe ça serait sympa à dans 10 ans et il y a plein d'abandon à dans 10 ans Sous-titrage ST' 501